bonjour à tous et bienvenue donc sur ce live stream Star Wars The Old Republic donc comme je disais j'enregistre en version HD en local chez moi la partie ça sera peut-être diffusé sur la chaîne du coup tel quel je sais pas encore exactement dans quel format mais au moins je garde un backup un backup haute définition de la vidéo il y aura peut-être du coup Aels que vous voyez dans le chat qui va nous rejoindre sur l'audio tout à l'heure parce qu'il va recréer un perso lui aussi donc du coup donc The Old Republic mon histoire personnelle vis-à-vis de ce jeu pour ceux qui connaissent pas The Old Republic est un MMORPG un MOPERG un Massive Média Multiplayer Online Role-Playing Game alors normalement il n'y a pas média mais c'est voilà jeu de rôle en ligne multijoueur massif sorti en janvier 2012 si je dis pas de bêtises janvier ou février moi j'avais suivi le jeu à fond depuis genre 2008 un truc comme ça que dès qu'il a été annoncé 2008-2009 et jusqu'en fin 2011 et tout j'avais eu accès en plus à la bêta sur invitation qui avait eu lieu genre deux mois avant la sortie du jeu un truc dans le genre enfin bref voilà c'était un jeu que j'attendais mais vraiment grave comme un fou furieux quoi et à l'époque j'y ai joué à peu près deux mois j'ai fait j'ai monté un perso Jedi Guardian au niveau 50 et puis j'avais testé toutes les autres origines et une de celles qui m'avait le plus plus c'était l'Inquisiteur Jedi donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de la refaire de recommencer Inquisiteur Jedi je m'en rappelle pas du tout parce que ça va bientôt faire quasiment dix ans que je n'y ai pas joué parce qu'en fait j'ai à l'époque j'ai joué pendant deux mois genre deux mois pour poncer la quête du Jedi Guardian et au bout de ouais deux mois ou deux mois et demi trois mois peut-être je sais plus exactement la durée exacte je m'étais dit j'ai envie de faire un peu une pause parce que je veux dire pendant deux mois et demi j'y avais joué beaucoup et en plus j'étais dans une période à l'époque où j'étais en troisième année d'école d'ingénieur je crois si j'ai pas de bêtises j'avais quand même un peu de travail avec l'école et tout donc j'avais un peu le sentiment que me laisser trop absorber par ce jeu était peut-être pas quelque chose de très raisonnable et donc je m'étais dit je vais faire un petit peu une pause et au final j'ai complètement arrêté je n'y ai plus jamais joué donc aujourd'hui je reviens plus perso pour l'aspect RPG j'ai envie de monter comme je disais un Inquisiteur Sith pour voir l'histoire de l'Inquisiteur Sith en plus j'ai vu qu'il y avait plein d'expansions du jeu qui rajoutait plein de contenu supplémentaire donc du coup j'aimerais voir un petit peu en termes d'histoire ce que ça donne vu que l'histoire de The Old Republic normalement elle est considérée comme canon si je dis pas de bêtises et elle est plus ou moins dans la continuité de Knight of the The Old Republic 1 et 2 qui sont les autres jeux qui avaient été fait par Bioware dans les années précédentes et vu que je veux faire Kotor 1 et 2 sur la chaîne bientôt un jour probablement après qu'on ait fini Mass Effect déjà de toute façon je me dis de voilà peut-être faire Kotor 1 et 2 et un peu une histoire de The Old Republic pour continuer ça pourrait être adapté quoi donc comme on avait dit Inquisiteur Sith aussi qu'il faudrait apprendre tous les sorts d'un coup pourquoi alors merci monsieur Jin alors vu qu'on est en live pour ce que vous connaissez aujourd'hui je vais discuter avec les gens qui sont dans le chat donc déjà comme je disais Inquisiteur Sith alors il va falloir voir entre sorcier ou assassin moi perso je m'étais bien amusé sur sorcier parce que genre assassin c'est le mec qui se planque dans l'ombre qui frappe l'ennemi qui analyse des éclairs de force avec son sabre laser à double lame alors ce qui est super c'est que le jeu est en français et tous les dialogues sont en français les doublages sont en français le texte est en français non c'est super et en plus on est sur un serveur français qui s'appelle The Leviathan mais je crois qu'il y a plus que cinq serveurs actifs maintenant si j'ai vu les chiffres sur Steam il y a 190 000 joueurs un truc comme ça alors il y en a peut-être plus ailleurs que ce qui est recensé sur Steam mais c'est ce qui était recensé sur Steam en tout cas c'est pas énorme mais bon les sorciers Sith maîtriser des techniques pour drainer la vie de l'ennemi et revigorer les alliés ou simplement semer le chaos et destruction moi j'aime bien le sorcier Sith enfin à l'époque en tout cas il était méga puissant elle ça va probablement jouer à un gary ou un ravageur Sith pour nous rejoindre mais nous sorciers Sith donc c'est bah le voilà on l'entend ça fait un moment que je suis là ah ça fait un moment que t'es là ah attends juste voir si je peux pas booster un peu ton audio parce que je t'entends pas bah t'es déjà au max de mon côté ah ouais bah après c'est peut-être mon micro tu sais j'ai toujours le premier prix ah oui merde bon du coup tu es en train de créer ton gary Sith je suis en train de gérer mes paramètres parce que comme j'ai réinstaller le jeu sur Steam ouais mes paramètres sont tous chaos ok bah tu me tu me préviens quand t'as fini nous on va faire notre inquisiteur pendant ce temps là salut super 30 49 alors donc le sorcier on va passer à l'étape suivante alors j'ai pris un ab... attendez oh putain il faut acheter il faut acheter les classes sur le marché du cartel sérieux non les races qu'on peut jouer tu sais ouais certaine ouais parce que de base en fait ils nous déverrouillent en fait de base en gros on peut jouer humain zabrak cyborg et ensuite en étant abonné on peut jouer Twi'lek ratataki et Sith et si on ajoute des thunes alors non c'est les personnages ayant atteint le niveau 10 et ayant déverrouillé un héritage peuvent déverrouiller une espèce ou alors passer sur le marché du cartel quoi je crois que tu peux tous s'ajouter avec la pièce de cartel à vérifier mais je crois ouais mais du coup c'est quoi il faut être en jeu pour accéder au truc du cartel ou je peux... oh putain c'est chiant ce truc en gros c'est un petit menu ouais c'est ça c'est quand tu cliques sur le truc il te dit vous pouvez acheter au cartel mais en fait il m'ouvre l'interface steam intégrée là et il me propose de... enfin je suis pas sur le marché du cartel ah je sais qu'il y a par exemple une option qui dit pouvoir acheter des pièces du cartel en jeu dans toutes les buses et... comment ça se passe ça fait un mot j'ai pas dit ah parce que des pièces du cartel j'en ai normalement ah oui bah comme moi c'est comme je t'avais dit et du coup j'ai d'ailleurs une info ouais parce qu'on en avait parlé sur le serien sans être abonné tu peux aller au delà des 50 levels oui ah ah bon tu peux ouais j'ai une sentinel jedi obscure au niveau 51 d'accord bon bah très bien on en apprend tous les jours bon alors du coup moi ce qui me fait chier c'est que j'aurais bien aimé voir à quoi leur ressemblent les autres classes alors genre les miralucas cette classe doit déverrouiller d'un système d'héritage ou l'acheter en jeu sur le marché du cartel alors attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va je vais lancer le jeu avec un autre perso que j'avais je vais lancer le jeu avec mon perso gardien d'origine et je vais essayer de voir si je peux me connecter au cartel ah merde ah putain il faut pas mettre de ah bah si il faut renommer les persos parce que les persos du coup ils sont leur nom a été pris par d'autres personnes qui se t'arrive ? ah non non je réalisais à quel point j'avais été haut level de mon côté alors j'ai comme je t'avais dit un sentinel jedi à 51 j'ai un maraudeur Sith à 34 après j'ai un assassin Sith à 60 mais je crois que c'était avec le fait de pouvoir commencer avec un personnage 60 j'ai un chevalet jedi à 7 un agent impérial que j'ai pas du tout aimé le gameplay à niveau 1 et le dernier c'est un ombre jedi à 18 ah attends catégorie comment est-ce qu'on trouve ah oui bah oui bah moi je pense que ça va être le cas aussi alors attends euh déverrouillage déverrouillage l'espèce notoland par exemple ça coûte 600 crédits ça s'il faut tous les déverrouiller ça va coûter ah d'accord merci supertramp donc on a on peut jouer un Sith ou un Sith alors les Miraluka les Miraluka c'est juste des humains avec un bandeau en fait c'est un peu dommage quand même ah ouais je suis triste qu'il n'y ait pas de gameplay dédié aux espèces ouais qu'il y ait certaines caractéristiques supplémentaires on va dire t'imagines la capacité de gameplay que tu pourrais avoir avec ce genre de choses bah ouais euh Shis ouais Mirialan j'aimerais bien limite peut-être Mirialan vous pouvez voir ou Sith Sith ça pourrait être sympa aussi honnêtement pour un inquisitor Sith oh Twi'lek serait pas mal aussi je crois qu'il y a même une petite blague je sais pas si tu te souviens des dialogues comme quoi seuls les vrais Sith purs sont les vrais ouais je crois que même avec un personnage Sith pur il t'a ce genre de dialogue je crois ah oui oui bah oui attends ce que je vais faire c'est que je vais baisser encore un peu le son du jeu pour qu'on entend mieux à Els euh ok donc bon attends je vais de toute façon je crois que j'ai plus de 12 000 crédits un truc dans le genre donc du coup 11 000 égales ouais voilà je peux je vais en acheter quelques-uns et puis basta quoi oui je vais acheter cet objet donc déverrouiller l'espèce d'écouteau gruta Sith ça m'intéresse aussi donc on va l'acheter aussi et du coup pour te confirmer tout à l'heure le jeu est sorti le 20 décembre 2011 donc t'étais pas très loin ah c'est ça ouais bah c'est ça fin décembre début janvier on va prendre celui-là aussi les autres m'intéressent beaucoup moins donc on va juste se récupérer ceux-là voilà ils sont non remboursables oui je m'en doute bien ah j'ai pas d'espace dans mon inventaire ah oui effectivement j'ai un inventaire plein merde il faut que je dire des trucs à la con non comment on fait pour virer attends je sais plus jouer à ce jeu moi on va déconstruction on va essayer de virer des trucs vous n'avez pas comment ça j'ai pas cette présence non mais oui t'es rigolo Coco mais il va falloir que j'aille vendre des trucs aux marchands on a un marchand pas loin on a un marchand ici je sais plus où je suis du tout honnêtement comment on fait pour vendre comme ça c'est bon ouais je vois sur le live t'es dans la station t'en as littéralement partout par exemple vendre les objets gris si tu veux les objets sans valeur ouais mais j'en ai pas attends il n'y a pas un truc genre vendre tout ah si vendre objets gris voilà c'est un peu mieux et il y a un truc pour trier automatiquement ah oui automatiquement ok par qualité très bien bon voilà je pense que ça fait assez de place on va rouvrir le marché du cartel et objet non récupéré transféré transféré et transféré et ensuite j'imagine qu'il faut que je les active ah il me manque c'est le Twi'lek aussi que je voudrais désactiver que je voudrais activer pardon je vais prendre le Twi'lek celui-ci de couleur disons que par rapport à Windows le jeu il est super profond en termes de couleur ah d'accord ok donc ça c'est fait on peut non on va pas quitter le jeu c'est quoi c'est me déconnecter déconnecter je crois que ça revient en menu je veux pas qu'il me quitte le jeu quand même non plus putain mais qu'est-ce qui est moche ce casque créer personnage ah oui tu restes moi allez merci DLA donc inquisiteur sorcier site et là c'est bon c'est déverrouillé donc on pourrait faire un Twi'lek ça pourrait être sympa un Togruta ah non en homme ils sont pas ils sont pas super Mirialan ou les Sith les Sith ils sont quand même ils sont super les Sith quand même faut le reconnaître en termes de design je veux dire tiens les Sith rouges ouais les Sith rouges ouais j'adore j'aurais adoré en voir dans les films ah bah ouais mais là vu qu'ils ont été génocidés en effet et bon maul c'est ce qu'on aurait eu de plus proche non c'est un zabrak maul bon les ratatakis ils ont une belle gueule eux aussi on va peut-être essayer Sith sorcier Sith choix de l'espèce suivant on va prendre le garçon du coup on va personnaliser sa tronche alors on va éviter le gros bourrin et le gras comme du bide et on va pas prendre le tout petit non plus donc on va prendre corpulence normale qu'est-ce qu'on a comme tronche 1, 2, 3 salut Dojin c'est une première pour moi d'avoir plus de 20 fps sur ce water ah ouais ? ouais bah je jouais encore sur le pc portable à l'époque ah oui d'accord ça n'est pas mal les surchauffes tout ça tu sais tout le tralala il est mieux non je ne sais plus c'est quel non c'était pas sûr c'est plutôt intéressant attends je t'entends mal avec la musique du jeu en fait ah ouais après il y a peut-être des fois le micro qui va juste se mettre à saturer et augmenter tout seul la limite de son ouais des fois ça passe mieux mais des fois c'est un peu plus compliqué quoi ouais je vois si je pense rien mieux le premier prix le premier prix qui est plus RPG comme MMO tout à fait parfait non mais c'est vrai il va bien voir couleur des yeux il a quoi ? jaune ? rouge ? orange ? ouais orange on était toujours en expérience water je dois avoir peut-être 10% de réel MMO RPG en jouant avec des autres personnes ce n'est pas la peur que je sens si ? le reste ça n'était que l'histoire je refais un perso non sur le jeu de base de zéro voilà et du coup sur ce coup là on sera de dodging c'est plutôt intéressant pourquoi est-ce qu'ils ont des coupes de cheveux à la Brandon dans Beverly Hills quoi ? me demande pas c'est pas très c'est pour dire les séries les plus récentes de Star Wars ont été beaucoup plus exotiques sur les coupes que ce water c'est où qu'on s'est mis ? ah la crête quoi putain forcément il y a une crête il y a toujours une crête c'est obligatoire en mode requin oh 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 putain vous savez quoi ? il va être chauve comme moi voilà couleur de peau et bienvenue merci Darksender bon je trouve que le rouge c'est ce qui leur va le mieux quand même j'espère Arfeo sincèrement j'espère ok alors par contre putain il me faut un nom Kotor 1 était l'une des merveilleuses expériences que j'avais malgré que ça soit la version mobile que j'avais on va essayer comme ça nom invalide votre nom contient une suite de caractères non valides ah merde mais si j'essaye Jays tout court nom indisponible quelqu'un m'a volé Jays quoi j'alucine sur le live j'ai l'impression que ça a mis des guillemets au lieu d'une apostrophe ah ok non 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 j'avais mis deux j'avais mis deux j'avais mis deux apostrophes ah donc ça faisait un guillemets parce que moi je sais que les guillemets ça marche parce que mon personnage principal le Jedi à 51 a ma guillemets euh ma voilà mon apostrophe j'ai trouvé un nom disponible c'est J avec deux Y apostrophes bon aller il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine très lointaine oh putain sa gueule oula ah je suis désolé on va pas t'entendre du tout parce que là ta 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 taaaan 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 ta 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 taaaan l'inquisiteur sit franchement je pense qu'il vont pas m'entendre du tout en face c'est bon on doit m'entendre quand même on doit m'entendre quand même le pouv... Ah merde ça a bloqué quand je suis revenu sur le bureau Fais chier Ah non ça veut plus scroller Salut Octofred42 Je crois que j'ai fait planter le jeu Non mais sérieux quoi Retour bureau Et fini quoi Ça y est ça recharge Non j'ai juste cliqué sur un truc Sur OBS et ça m'a fait Ça m'a fait sortir du truc Bon du coup on aura pas le texte Mais je suis déçu quoi Le jeu aime pas trop les alt-tab J'avais remarqué Ah les TS sur ce jeu Je vais m'entendre sur le retour stream Mon micro c'est vraiment une horaire En fait Bah ouais Désolé Oh y'a un mec qui m'a poussé Vas-y on va lui péter la gueule Il a une cape et tout Avec une capuche Il se la pète Bon du coup nous sommes sur Korriban Le dernier acolyte arrive enfin J'espère que tu ne penses pas bénéficier d'un statut privilégié Ce serait dommage que l'envie de liberté te monte à la tête Ou que tu t'imagines que tu n'es pas obligé de réussir les épreuves pour devenir un Sith Le seigneur Zash m'a chargé de tester les rebuts que vous êtes pour trouver celui qui serait digne d'être son apprenti Et c'est ce que je compte faire Pas de sentimentalisme avec nous On se connait à peine Aucun risque Bon vous savez ce qu'on attend de vous bande de déchets vivants Allez-y pendant que je mets notre retardataire au courant Sois prudent l'ami Et ne t'en fais pas Tout va bien se passer T'as une nana elle est en train d'essayer de fraterniser avec moi quoi J'hallucine Il ne peut pas tous nous tuer mais bien sûr que si Et si on attaquer Je n'ai pas peur Oh comme c'est gentil Oh C'est sympa Fais attention à ne pas te faire tuer aussi Elle va probablement mourir assez vite elle Un ermite répondant au nom de Spindral vit dans le tombeau d'Ajuntapal dans la vallée des seigneurs noirs Spindral est un vieux fou Mais le seigneur Zache le considère comme une sorte de prophète Quand tu l'auras trouvé il te testera J'aime relever des défis Bref J'aime relever des défis Spindral vit dans le tombeau d'Ajuntapal dans la vallée des seigneurs noirs Ne fais pas attendre Spindral L'esclaves L'esclaves Putain les mecs ils sont Ok Parler aux surveillants machin truc c'est fait Bon alors c'est quoi ça Ah oui je dois récupérer des trucs boost de sociabilité Oh Augment de 100% tous les points de sociabilité gagnés pendant une heure Nice Après oui bon alors ça je les ai déjà fait tout à l'heure en fait quand j'ai retesté le jeu Donc je vais vous passer les didacticiels vite fait Donc c'est une des particularités assez particulière on va dire de The World Republic C'est que c'est un MMO très RPG Tout le côté scénarisé Tous les dialogues sont doublés Il y a une histoire très intéressante et tout Et donc c'est pour ça que On va se concentrer un peu là dessus d'ailleurs Alors qu'est-ce qu'on a comme pouvoir pour commencer ? On peut taper un coup de sabre Bon on a pas de sabre mais on a une épée d'entraînement Je ne dis pas de bêtises Ouais lame d'entraînement d'apprenti Concentration d'apprenti sur notre main secondaire Des fringues de base et tout Ensuite on a l'électrochoc qui électrocute la cible Les cibles faibles et standards sont également étourdies pendant 3 secondes Et enfin Frape d'éclair Tient une charge d'éclair sur la cible Qui lui inflige son 12-19 points de dégâts énergétiques On a Attends c'est quoi ça ? Créateur de tenue Oui ça c'est le truc qui fait que tu peux t'habiller comme tu veux Marque du pouvoir Augmente la maîtrise de la cible de 5% Et sa réduction de dégâts internes Si la cible est membre d'un groupe Tout le groupe est affecté Donc ça c'est Je crois que c'est un truc que tu peux utiliser pour buffer tes camarades Et boyonnement vous permet de faire une pause pour vous préparer au combat imminent Resteurant votre santé et votre force ne fonctionnent pas en combat Ça c'est pour Si jamais on a perdu de la vie après un combat C'est pour revenir un petit peu plus rapidement quoi Ok Du coup Attends je peux faire clic droit Non afficher les alertes didacticielles tu me les enlèves en fait Je pense qu'on pourra se débrouiller tout seul comme un grand Alors donc Normalement je pense que Aelce t'as fini la création de ton perso Alors je viens d'arriver Je suis en train de parler au surveillant très belle Ah bah tu dois être de l'autre côté de la porte alors Elle est juste en face de la porte Parce qu'en fait Alors j'explique du coup pour ceux qui connaissent pas le jeu Donc les Là c'est une zone je peux pas y rentrer Parce que c'est Il faut être un guerrier site pour y rentrer Parce qu'en fait vous avez certains lieux dans le jeu C'est toi ? Aelce il s'appelle C'est un plus Putain c'est écrit dans le nom quoi C'est comme le port salut Je peux cliquer sur toi Pour t'ajouter dans un groupe On peut faire un groupe ou pas ? Groupe Invité dans le groupe Ah bah bah vrai Salut Manolia Lunar Donc du coup Vu que c'était guerrier site Moi je pouvais pas rentrer Mais maintenant qu'on est dans un groupe Remarque Je crois que tu peux m'autoriser à rentrer dans une zone de groupe Faut que je check mes paramètres ça Ouais Moi je vais checker les miens aussi C'est dans les préférences non ? C'est dans les Dans Je dois avouer que je sais plus Sociabilité Je sais que c'était une option mais à savoir où Autoriser Ouais c'est ça C'est préférence sociabilité Autoriser l'accès aux mêmes phases de classe Slash personnel Ah d'accord Merci Comme ça en fait si je le suis dedans Je peux voir son histoire se dérouler Et lui il peut venir voir la mienne en fait Salut Clé Maastre Ça va et toi ? Et du coup si tu Non tu peux pas rentrer là Il se passe rien en fait Parce qu'il n'y a pas de phase Ouais non je peux pas rentrer Là c'était juste l'arrivée Ok Donc du coup il faut qu'on sorte Et qu'on aille taper du Je crois qu'on va avoir de nouvelles quêtes En sortant il me semble Ouais tout à fait On va passer par le tombeau Donc ça c'est Voilà La vallée des seigneurs noirs C'est quand même cool ici quoi Elle est magnifique cette zone Bien jolie Donc ça c'est un terminal de voyage rapide Je crois c'est ça ? Je sais plus si on a besoin encore De les faire vérifier Mais ouais c'est pour les Les voyages rapides Alors par contre après J'ai wat millions de messages Dans ma boîte aux lettres en fait Avec plein d'équipements Des trucs de récompense De machin bidule Je vais pas les prendre tout de suite Pour l'instant je vais les y laisser T'inquiète on a une cinquantaine de messages Ouais Attends juste un truc que je vais changer C'est dans les préférences Je vais changer les commandes Attends c'est Assignation des touches C'est juste qu'ils ont mis sur Q et D le fait de se pivoter sur la gauche Et sur la droite Et c'est super chiant Donc moi je préfère pas du côté gauche Pas du côté droit Et on va mettre Tourner à gauche Tourner à droite Sur A et E Mais je vais peut-être même les enlever Et mettre autre chose à la place Genre sur les habilités à utiliser Ou ce genre de truc Bah je vais le faire aussi Parce que mes paramètres ont été reset Voilà comme ça C'est mieux Ça me fait marcher sur les côtés Plutôt que de pivoter comme ça en fait Parce que j'utilise la souris pour faire ça Après un truc que je suis pas fan de C'est Je trouve qu'ils courent trop vite les persos Les animes sont pas géniales de ce côté là Entrée du codex La vallée des seigneurs noirs Alors on a des quêtes Qui vont nous donner dans le coin ou pas Voilà sorti d'entrée de tombeau On va passer par là Et en fait il y aura quelqu'un Pour nous donner nos premières quêtes Hop là Des fourrageurs limaces De bon t'es prêt ? Par contre je voulais te profiter De te poser une question Ouais Parce que comme tu disais T'es un vieux de la vieille Sur ce genre Et j'ai l'impression C'est sûr qu'ils ont fait un changement de gameplay Sur le début du maraudeur site Ouais On commence avec deux cp d'entraînement Au lieu d'une Je t'avoue que je me rappelle pas Je me rappelle pas Mais ça m'a surpris aussi Quand je t'ai vu sortir Avec tes deux trucs Mais attends T'as choisi ta classe avancée Dès le début c'est ça ? J'ai choisi maraudeur Ouais tout de suite Alors qu'avant Je me souviens bien On était dans celle de choisir Quand on passait un certain stade Bah ouais En fait c'est ça moi Qui m'a perturbé aussi C'est que dès le début Tu choisis ta classe avancée Et j'ai l'impression Que tu as ta classe avancée En fait Tu vois C'est ça qui est un peu space C'est que moi je suis sorcier site Direct Je suis pas inquisiteur Parce que normalement Tu commences inquisiteur Et tu deviens sorcier Genre au niveau 20 Et maintenant C'est dès le début en fait Qui te fait aller directement Ah oui Main violette sur else Tiens else Je t'ai mis main violette Sur les fesses Merci Avec plaisir Alors attends Moi mon tombeau C'est celui qui est en face C'est pareil pour nous deux En gros c'est le pré-test Wow t'as un truc Qui permet de sauter sur l'ennemi C'est génial Ouais Mais il prend vraiment du temps On se recharge On doit avoir des quêtes en bas Là non ? Yes Sergent Cormun Pareil j'arrive Ouais je t'attends Conversation multi C'est parti Ah tu l'as choisi Si level 10 avant Est-ce que Est-ce que je peux vous parler ? J'étais pas fou Est-ce que je peux vous parler ? Je sais pas Est-ce que c'est nécessaire ? Faites vite Ou permission accordée Est-ce nécessaire ? Vous pouvez parler librement Sergent Ah mais du coup C'est toi qui parle Mais c'est moi qui choisis Ah d'accord Sur le choix Ah du coup Ça prend en compte Qu'on est deux Ah d'accord C'est tiré aléatoire Pour savoir qui c'est Qui répond du coup En fait Moi j'ai tiré 56 Toi 105 Mais t'as répondu Après moi Donc ça doit être aléatoire Bah c'est vaut mieux Parce que sinon Tout le monde se précipite Pour répondre le plus vite possible Les mecs qui sont marrants On a mis des explosifs Dans leurs oeufs Et puis putain Ils sont devenus Complètement fous Ils nous ont attaqué C'est vachement bizarre Votre tactique A peut-être une faille Ok Bon alors Il faut qu'on tue Des limaces chlores Et qu'on fasse sauter Les explosifs Ok Et Attends Il y a un truc Avec un Ah c'est un entraîneur Moi j'ai l'autre Juste à côté Ok Bon alors Limaces chlores Ah attends Je vais tester ma frappe d'éclair Ok ça charge Traha Heureusement que t'étais là J'ai été un peu lent par contre Ah attends Ils sont où les explosifs A faire péter Heureusement que Tous mes paramètres d'intervention Niveau 2 Hop Loot Alors Attends Je vais regarder la carte Bloc de données Alors en face On a un bloc de données Non c'est derrière nous C'est dans la pièce derrière Et l'autre Il a gros Comme une brute Je te protéger Nous on spawn dessus Ah 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 Tout va Alors Dojin qui dit Tout va changer Avec la nouvelle extension C'est à dire C'est à dire Tout va changer D'accord Parce que j'ai que comprendre Que du gameplay Du Jedi Sentinel Est changé C'est en plastique Actuellement Je ne suis pas étonné Que ce soit C'est ça Non ça ne va pas marcher ça Si Merci Oh il y a un objet violet Je tente casino Je tente casino de l'empereur Ouais Oh chanceux Attends C'est ce que Je vais Désolé J'adore J'adore la musique Star Wars C'est génial Mais elle est beaucoup trop forte En fait Voilà Ça peut éviter De prendre attention A une souci Non mais même Les volumes d'effet Je vais les baisser un peu Non les volumes des voix Je vais les laisser suffisamment Haut C'est les volumes d'ambiance Qu'on va baisser aussi Voilà Du coup Les explosifs C'est ça Ouais Rejoindre vite Barre-toi Barre-toi Cours 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 Ah on nous attaque C'est bon On peut s'en aller Alors du coup Quand il y a du loot Des fois c'est toi Qui peut le ramasser Ou des fois c'est moi On a chacun notre loot D'accord Je crois qu'il y a que Dans les zones litigieuses Qu'on aura du loot partagé Que ça sera sur du vote Et du choix Par exemple Je laisse Et tu prends par exemple Ouais ouais Mais ça c'est dans les opérations C'est ça les zones litigieuses C'est les donjons quoi Ok Ouais c'est optionnel Mais c'est pas mal Pour équiper par exemple D'accord A voir Alors hop Ok Si il y a des gens Qui sont sur le chat Qui veulent nous rejoindre Je crois qu'on peut faire Des groupes de 4 maximum C'est ça Ouais De souvenir c'est 4 Donc si il y en a 2 autres Qui veulent rejoindre Vous pouvez On est de faux Peu en rien Ouais Je dois dire que ça fait du bien De recommencer de 0 Après comme je disais Moi l'inquisiteur site C'était vraiment L'histoire la plus sympa Qu'il y avait eu Je trouve De toutes celles Que j'avais fait Donc c'est pour ça Que je veux le refaire Parce que je ne l'avais pas fini Déjà en plus Je n'avais fait que le début Moi à l'époque Je n'avais pas pu finir L'histoire Parce que ce n'était pas disponible Les abonnés Ah D'accord Ah il y a des bandits Puis hors de tombe Ouais Ah mais attends Il y avait une quête Derrière nous là non ? Attends on est au niveau 3 déjà Ouais une petite sous-quête Tu sais un petit pad Et on doit aussi rendre la quête Par exemple Attends je vais ramasser le pad Décret impérial Des mercenaires ont profité De l'invasion de l'imas clore Dans le tombeau d'Ajuntapal Pour voler des artefacts De valeur dans ses profondeurs Cette situation est inacceptable Vous êtes autorisé A recourir à la force létale Pour informer J'aime bien informer Ces mercenaires Que plus aucune profanation Ne sera tolérée La mission est dangereuse Une prime de risque est prévue Rejoignez-moi au centre médical Une fois la mission accomplie Pour toucher votre récompense Sergent Riquel Ok Accepté Donc récupérer les artefacts Vaincre les pieds hors de tombe Il y en a un autre qui arrive là Alors j'aime bien Parce que les pieds hors de tombe Quand ils spawnent Ils descendent genre d'un Du toit Ouais c'est rigolo Ok Les artefacts ils sont Ouf C'est des loot Qu'on doit récupérer sur eux C'est une zone derrière en fait Une zone de récupération Ah Attends il y a des trucs A looter déjà là Oui je check les settings Parce que je me souviens Il y a un paramètre Pour récupérer automatiquement Les loot Je vais faire un boost De sociabilité Oui il y a un paramètre Pour looter automatiquement Normalement Mais c'est dans les options Il faudra un moment Je dirais check Nice Alors une occasion ratée A laquelle je pensais hier En repensant à ce jeu C'est que Ils auraient pu Parce qu'ils ont fait Un choix graphique Un peu cartoon Je pense que c'était On va dire Une décision Probablement artistique Mais aussi Plus peut-être Pour des raisons D'économie de budget Étant donné Qu'il y a une grosse partie Du budget Qui est partie Dans le fait De tourner Enfin tu sais De faire toutes les cutscenes Et le doublage Et tous les trucs comme ça Ça a dû leur coûter Ça a dû leur Voilà Surtout qu'il y a des doubleurs Assez connus Ouais ouais voilà Tout à fait Donc du coup Je me disais L'occasion manquée C'est qu'ils auraient pu Reprendre exactement Le style graphique De Clone Wars Parce que ça y ressemble Un peu déjà je trouve Mais ils auraient pu Vraiment le prendre Explicitement tu vois Parce que comme ça On aurait eu Une certaine cohérence graphique Entre Clone Wars Et The Old Republic C'est sympa Et ils auraient même pu Faire la promotion Regardez On a un style Assez proche De Clone Wars Ça pourrait vous plaire Alors il faudra rejoindre Le sergent là-bas Pour les trucs des limaces On a oublié de le faire Enfin j'ai oublié de le faire En passant On fait demi-tour On fait demi-tour du coup Ouais Je crois qu'on est Repassé par lui Quand il arrive Ah on va devoir repasser par lui Je crois Ok Bah dans ce cas là Autant C'est tellement longtemps Oui on va attend Parce que Décret impérial C'est Bah du coup C'est tout droit en fait Donc du coup Il faut qu'on sorte J'ai l'impression Ah non non En fait Salut Haku On peut y aller tout de suite Vers lui si tu veux Parce qu'on repasse pas par lui Ok bah on va faire demi-tour alors Il y a juste du loot Là qu'on a raté J'ai l'impression Parce que j'ai raté Ouais toi Comme je t'ai dit On a du loot séparé Salut Timoth Ils auraient perdu Pas mal de joueurs Avec la patte Clone Wars Tu penses ? Parce que Quitte à avoir une patte Un petit style Style Cartoon Bah autant Autant avoir La même quoi C'est ça mon argument En fait Je crois que je me suis fait aggro Je sais oui Mais moi Entre Bad Batch Et les dernières saisons De Clone Wars Au final Je la trouve Très bien Je dois avouer que Personnellement Les séries animées Clone Wars Rebels Celle-là A l'époque du premier Je suis peut-être Un peu plus mitigée Ah oui Résistance Ouais Et Bad Batch Je l'ai juste pas adoré Ah Bad Batch Je me régale moi dessus Mais en fait Je pense aussi Qu'à l'époque Où The Old Republic A été dev Clone Wars Devait peut-être pas Avoir autant De succès aussi On lui part en groupe C'est bon Ok c'est parti J'ai entendu les explosions Quand vous avez activé Les charges Étonnant monsieur Yeah Invasion de Limas Chlor Et on a Un nouveau gant Super Ah il faudrait Que je t'ajoute Dans mes amis Tiens Ouais c'est fait moi Comment qu'on fait En fait Le bouton qui te dit Ajouter telle personne Tu peux directement Cliquer dessus Oui mais en fait Je l'ai raté le bouton Donc je vois plus où il est Ah Attends Moi je t'ai ajouté En ami Donc j'ai peut-être Déjà fait Ami Euh Plus Et Ajouter ami Yes Maraudeur site Vous êtes maintenant ami Avec ALS Ah attends Peut-être que mon entraîneur Il a des choses pour moi Sur charge Pour zéro crédit Tu vois l'icône sur leur tête Oui Quand il y a un petit plus C'est qu'il y a quelque chose pour toi Enfin Ah bah oui sorcier Niveau 2 Et tempête de force Niveau 4 Nice Je check ce que c'est Parce que je dois avouer Parce que je dois avouer Que je suis un peu Confu Tempête de force Provoque une tempête de force Sur la zone cible Consumption de points de force D'accord Salut Tatou Donc du coup je pense Qu'il n'y a rien d'autre Pour moi Non c'est bon Alors du coup Si on regarde la carte Alors il nous propose De repartir en arrière Pour nettoyage de la vallée Tuer les fourrageurs limaces Entrer dans la chambre Sacrificielle Bah ça a l'air d'être par là-bas Entrer dans la chambre C'est pas difficile Bah que je regarde ma carte Ouais et du coup Pour toi else Il faut juste que t'ailles tout droit Il faudra qu'on aille sur la gauche Et après pour la droite On pourra sortir du tombeau Le niveau supérieur du tombeau C'est là qu'on aura Le truc du décret impériel Donc je pense qu'on peut Y retourner Traverser Attends Je voudrais juste tester La tempête de force là Nice Ça marche bien Tu les as tués tellement vite Que je n'ai même pas plus Pas plus focus sur eux Donc je suis rassuré De voir que l'inquisiteur Est toujours aussi bourrin Attends je ne me suis pas équipé De mes nouveaux trucs d'ailleurs Voilà Ce tombeau sera votre tombeau Pas de palais Pas de palais Ah tiens Il y a du loot à nous là On se retrouve des fois A loot des objets Qu'on ne pouvait pas équiper Attends on a des pieds hors de tombe Mais pas avec des artefacts Juste de ne pas louper des quêtes Moi Je pense qu'on peut aller en face Qu'est-ce que tu fais Moi ? Oh désolé J'étais en train de m'équiper Ah ok non Vas-y me prends ton temps Non moi j'avais fini en fait J'étais en train de juste check les valeurs Putain il y a 50 personnes sur live Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas dépassé les 40 Ça fait plaisir Garde pire de tombe Crève charogne Alors je crois que c'est guibesque Hein ? Non sur le chat Je crois que c'est guibesque Je comprends totalement Oui bah oui Attends c'est quoi C'est 6 c'est ça ? Ouais Mais ce qui est bien C'est que si jamais tu veux juste Pour ceux qui veulent juste tester Sachez que le jeu est gratuit Ouais De base Alors Toi c'est en face je crois Et moi c'est Non c'est pas ici C'est plus loin Ouais c'est ok C'est plus loin Donc déjà on pourrait Enfin j'ai l'impression qu'il y a rien Ça m'étonne qu'il y ait des lieux Où on n'a pas de quêtes Je crois qu'on est dans la quête Tu sais le plus petit datapad qu'on avait ramassé Oui mais récupérer les artefacts Mais d'après la carte Ça a l'air d'être dans une autre zone Ces artefacts à récupérer en fait Bah toi t'as vrai que je suis assez bon Et attends si on vient par là Parce que là on a des bébés limaces Putain mais ce truc se recharge instantanément Quasiment en fait Tu peux faire la tempête de force De façon indéfinie Canalisation 3 secondes Portée 30 mètres Pas de temps de recharge C'est bruin Mais grave Est-ce que ça serait parce que tu te réincites On va se faire le gros Ah mais il y a un coffre sécurisé là-bas Je sais qu'à un moment On avait une quête de zone Mais je dois avouer Que je la vois plus sur ma carte Ah ok Ça par contre ça met 20 secondes à revenir J'ai le fulminant Oh petit sac de matériaux de confection On a bien des trucs partagés C'est quoi ? Ça contient des matériaux Avidité perso Je m'en fous Need ! C'est vrai qu'on peut sauter aussi C'est genre de Oh merde Ah je me suis coincé Ah c'est bon Ok c'est parfait Je me souviens qu'il y a une commande Pour se décoincer Mais je sais pas quoi la commande C'est genre de truc Dans un MMO Il faut jamais avoir la fonction de saut Parce que tous les mecs Qui font Ouais je suis un gros role player Regardez Regardez Je suis un role player Je saute de partout Après il y a plein de secrets Et des objets de confection Que t'as besoin de sauter Mais ouais Alors comment ça se fait Qu'il y a des trucs marqués en violet Alors que quand je loupe Il n'y a que des crédits dedans C'est bizarre quand même Me demande pas J'en ai pas vraiment idée C'est la première fois Que je vois les violets en fait Bon du coup Vas-y en face Voir si je peux te suivre T'as bien activé le truc Ouais ouais C'est bon je peux te suivre C'est dès que je passe Que tu peux le passer en fait Ah il y avait un droïde Il y a des droïdes anciens A l'entrée On probablement s'activait Une fois que Ça c'est nouveau Sincèrement ça c'est nouveau pour moi T'as jamais joué un Garycide ? Non je veux dire Je crois qu'ils ont fait Des petits changements Ah d'accord Je me souviens à une époque Ils avaient par exemple Changer la caméra de cinématique D'accord Il y avait des petits changements Sceptifs comme ça Mon mémoire sait plus ce que c'était C'est le jeton de l'empereur Mais tu ne peux en avoir qu'un Ouah t'as une épée Trop bien Tu veux dire une brochette oui Une brochette Bon alors les droïdes sentinais Ils vont se réveiller non En mode Tu as pris l'épée D'Ajuntapal Faut peut-être que je l'équipe Ahsoka Tano murmure Why not join my guild Non Ah ouais J'ai eu le parrain Je vais fermer le chat d'ailleurs J'ai pas envie de savoir Ce que les gens peuvent A nous dire Ah tu peux faire le chat Ouais tu cliques sur l'icône en haut à gauche du chat Tu sais Oh Voilà comme ça tu leur fermes leur gueule Merci Ça c'est les amis Ça c'est tous les gens qui sont dans le coin Ça c'est la fenêtre de guild Ok C'est bon tu l'as équipé ton Ton cure-dent Ouais Mon cure-dent Oui tout à fait Ça y est ils sont passés hostile Merde On va tirer dessus Je fais 0 dégâts Bonjour Six Silver Ouais Mais si tu utilises une compétence Du genre à 5 mètres d'un ennemi Ça ne focus pas sur lui Ça reste sur l'autre Qui est par exemple à 20 mètres Ah d'accord Et ça c'est très 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 vieux Je pense que je vais renommer mon perso en Pikachu En fait Pikachu attaque éclair Il nous attaque Tu sais tu pourras recharger mon téléphone tout plus tard Si tu veux Exactement Vous savez un truc J'ai toujours dit Mais pourquoi ils font pas ça dans le pokémon Allez En piste Attends il nous reste Ouais je vois pour investir mes points de cartel Very good Si j'ai de l'argent Je pourrais peut-être m'avoir des choses dévroyées pour le compte entièrement De quoi ? Tu pourras quoi ? Dévroyer des fonctionnalités avec les pièces du cartel Ah d'accord Moi j'ai pris 60 jours d'abos là Salut Sophia Je suis sorti moi Ah bah t'es sorti aussi Bah on peut aller là du coup Ouais tout à fait Donc Parler à Spindral Alors il est où Spindral ? Il est où ? Il doit être en bas Il doit être en bas Ou tout en haut je ne sais plus C'est ça Acolyte de Spindral Oh la mémoire qui revient Oh la la Spindral On dirait Luke Skywalker en côté obscur un peu quoi Apprendre la voie des Sith Grâce à un vieux gâteux dans un tombeau Avec l'espoir de présenter à ton maître La marque de mon approbation Non je fais ça pour m'amuser En fait je suis juste venu respirer un peu l'air frais Tu me prends pour un idiot Personne ne vient dans ces tombeaux par plaisir Pas même moi Non Ils viennent tous pour le pouvoir Parce qu'ils pensent que dans ces tombeaux sont cachés les secrets du côté obscur Et c'est le cas Je dois m'absenter 30 secondes Vas-y vas-y Mais avant de les apprendre Tu dois passer l'épreuve du sang Si tu survis Je t'enseignerai ce que je sais Alors l'épreuve du sang c'est quoi ? C'est l'épreuve du sang maître ? L'épreuve du sang papier ? L'épreuve du sang-abri Je vais me faire attaquer par des clochards Non Oh mais la tronche en plus quoi J'ai été plus rapide que toi tatou Alors ils sont où les acolytes ? Ils sont là Coucou les acolytes Voilà Attends il y en a encore un là Ça c'est fait Je te protège à health Heureusement que j'étais là sinon il serait mort L'épreuve du sang droit Voilà C'est bon je crois qu'on a Ouais Alors par contre on aura pas le bonus à cause des fourrageurs limaces d'or que j'ai pas tué ? Dommage Excellent Ces anciens acolytes voulaient avoir une deuxième chance de connaître la gloire en te tuant et en prenant ta place Mais ton envie s'est avérée la plus forte et leur sang symbolise maintenant ta victoire Bravo Mais tu n'es pas encore un site Non Si je suis déjà un site Il n'y a que la passion Par la passion j'ai la puissance Par la puissance j'ai le pouvoir Par le pouvoir j'ai la victoire Par la victoire je brise mes chaînes Non je brise mes chaînes Mais c'est le seigneur Zache qui décide où le coup doit atterrir Mais qui contrôle Zache Quand tu connaîtras la réponse Tu auras plus de pouvoir que tes deux maîtres Maintenant va Laisse moi me reposer Allez papy retourne au lit Ça fait très Luc quand il dit d'arrêter de partir C'est ça Va t'en Go away Du coup t'as déjà massacré nos amis Bah oui je t'ai protégé parce qu'ils t'attaquaient en plus Parce que je suis sympa Désol Non c'est pas vrai c'est moi qu'ils attaquaient Non on a toujours à tuer les fourrageurs limaces d'or Donc ça c'est bon Et on doit encore récupérer trois artefacts La machine à laver à vider Et le chien qui pète un câble Ah t'as des quêtes à la maison à faire aussi ? Quête vider la machine à laver Alors c'est des limaces égorgeuses ici C'est pas des fourrageuses Attends je vais regarder la carte Oula oui Alors ok donc faut aller sur la gauche pour les Récupérer les trucs là Ah ouais les artefacts Ah du coup le décret impérial on l'a pas encore fait Et non Bah ils sont là les artefacts en fait Niveau 5 Ouais moi je suis que niveau 4 Euh bah j'ai peut-être tué un poil plus d'ennemis Ouais Après tu le seras quand t'auras fini ta quête Je crois que t'as pas eu la conclusion encore là Non Aïe Il m'a stun Oh tu vois ils ont amélioré les shaders de bouclier Ok Pourquoi on peut choisir en bas le engagez-vous du côté obscur ou du côté lumineux ? Alors je dois t'avouer que c'est là depuis des années J'ai jamais compris C'est genre parce que tu sais des fois t'as des options de dialogue normalement Qui viennent te truc qui vont influencer ton alignement mais Non ça c'est plus Je crois que c'est plus pour du Genre la galaxie a au moins du côté obscur ou du côté lumineux mais pour tout ce qui est joueur C'est pas lié au choix Ah c'est genre si tu fais du pvp ou des trucs comme ça non ? Je crois ouais D'accord Qu'est-ce que c'est beau hein ce truc Tu vois ma compétence qui me permet de sauter ? Ouais Ça me prend 15 secondes à la recharger Putain Donc des fois j'ai l'impression d'attendre comme un con Toi t'as de l'armure intermédiaire non ? Parce que j'ai un pantalon et des bottes d'armure intermédiaire Ce serait pas mieux pour toi ? Alors je sais plus si on peut partager entre joueurs Mais il faut que je check ce que j'ai équipé Alors j'ai un gant Alors j'ai jamais compris l'index Tout ce que je sais c'est plus et haut Troqué Ah il faut être niveau 10 pour pouvoir Ou alors je peux envoyer des objets par mail Mais bon quand même pas quoi Ouais par mail je crois qu'il y a Par exemple si tu envoies de l'argent par mail Je crois qu'il y a une taxe Ouais ok Bon bah on peut On peut redécoller du coup A l'époque quand t'avais joué Y'avait déjà le fait de D'améliorer des armures Et mettre des composants dessus ? Euh ça me dit quelque chose ouais Je crois que ça y était ouais Parce que je pensais qu'à partir d'un certain niveau Par exemple comme je disais mon Jedi Obscure à 51 A ce niveau là c'est très 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 fait parce que Limite les objets que tu peux Crafter Ou acheter dans les magasins Pour les mettre sur Enfin Les composants que tu peux crafter Mettre sur les tenues et tout ça Les armes Sont 10 000 fois mieux Que ce que tu gagnes en quête D'accord Ah niveau 5 J'ai déjà à moitié pour la 6 T'as un boost d'xp je crois toi non ? En théorie oui Je devrais en avoir un Je sais pas si tu es activé Vu que je suis en subscriber normalement oui mais En fait là je le vois pas comme Tu sais c'est comme Attends parce que J'ai tué les fourrageurs Limas Core Mais en fait sur la carte Il me marquait un truc comme quoi On était au... Attends où est-ce qu'on est là ? C'est pour moi en fait je crois Est-ce que c'est violet sur ta carte ? Non c'est... Je sais plus Je crois que c'était juste un petit point d'exclamation Si c'est violet en fait c'est souvent pour le partenaire D'accord Ou alors non c'est une... Non violet c'est ta quête de classe normalement non ? Aussi mais quand c'est par des quêtes secondaires C'est qu'il m'en manque deux Mais c'est pas très rare c'est du bonus Ok ok Ah t'as zappé un petit datapad ou ? Bloc de données, éléments d'histoire Non c'est juste un entrée de codex Autant pour moi je regardais l'autre joueur devant Oui Désolé Alors où est-ce qu'on est là ? D'accord Ouais au-dessus On monte encore putain ce tombeau Bastilla la pilote d'essai Bastilla quoi J'aime bien Non mais sérieux le nom Bastilla il était pas déjà pris ? Je crois que c'est le troisième joueur que je vois avec ce... Depuis qu'on a commencé Ouais ouais Ok donc l'académie des sites Alors attends On a une quête à rendre ici Je crois que c'est pour le datapad Sergent Riquel Je t'attends Je sais plus si c'est requis mais j'ai fait le point de voyage rapide Non les limaces bonus c'est pas là où on a posé la bombe je pense pas Je me suis occupé de vos problèmes Non c'était autre chose Alors mes hommes doivent être morts Mais vous nous avez rendu service Le malheur des uns fait le bonheur des autres comme on dit Un grand merci Oui monsieur Bonne chasse Bonne chasse Quoi que non Bonne chasse Je sais pas si t'as remarqué sur ton équipement Surtout les notes que t'as reçu Ouais Il y a une partie verte avec des petits carrés dessus Ouais C'est des emplacements de composants Ah oui ok Et ça c'est tout nouveau pour moi par exemple D'accord Lise des amplificateurs Montre les soins prodigués par les pouvoirs techno Sensibilité à la force Ampli potent Putain mais c'est quoi tous ces trucs D'accord Oula On va pas y toucher On pense souvent entre les objets gris Ouais 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 Parce que ça fait du bien à l'inventaire Même si le tien était un peu plus grand Ça fait du bien quand même On va voir Après ouais c'est juste du loot Service médical Marchande d'objets de sociabilité Non c'est nouveau les objets de sociabilité Ouais je sais pas ce que c'est Est-ce que t'as une sorte de Servir de transport Et attends Oui Moi j'ai loot une peinture murale site ancestral Utilisation frais Un cadeau à votre partenaire Pour augmenter l'influence que vous avez avec les... Ça c'est pour les compagnons Tu sais tu peux donner des cadeaux aux compagnons C'est tout nouveau pour moi Ah bon ? Ça ça existait déjà à l'époque il me semble Ah bon Peut-être qu'ils les ont débloqués pour les non abonnés alors Ouais non en fait le truc de la vallée des seigneurs noirs C'était... Ouais c'est pour tous les deux Vas-y on va revenir en arrière pour aller le faire ça Faut qu'on le finisse ? Ouais faut qu'on le finisse Mais du coup je pense qu'on peut juste... On peut juste... Je pense qu'on peut juste passer par l'extérieur Parce que c'est... Je pense pas que ce soit à l'intérieur du tombeau Je pense que c'était à l'entrée du tombeau Ah... Tu sais avant qu'on descende... Ouais avant qu'on descende les limaces qui sont à l'extérieur Je pense que c'est celle-là Les fourrageurs Je pense que je peux pas te mettre en mode suivi sur toi Je voulais check vite fait mes paramètres Bah attends en espérant qu'on puisse redescendre Parce que là il faut qu'on descende basiquement On peut descendre quelque part Ou sinon on aurait pu faire un voyage rapide en fait Je suis bête Attends on peut pas sauter Tout bêtement Si on peut sauter totalement Voilà Yeah Tu vas peut-être le sentir passer un peu Ouais D'ailleurs Bah voilà il y a des fourrageurs là Une Voilà Et deux Hop J'ai pris une nouvelle compétence à l'heure Mais je les ai pas encore testés Attends il y a du loot là-bas Ouais vas-y Du coup on pourrait faire un... On peut faire un voyage... Oh chaussures en double semelle de machin chauvin Je crois pas qu'on le met à des chaussures Armure 21 Ah mais l'autre j'ai armure plus... Ah oui non attends Si on l'a déjà mais faut l'équiper Attends ça va se lier à moi Voilà c'est normal Oui elles sont bien mieux ces trucs Ok Pourquoi t'as une icône en forme de crow au dessus de la tête ? Euh je crois que c'est pour notre classe parce que toi t'as de la foudre Ah Ah d'accord Mais moi je l'ai désactivé Ah ouais bah après comme je disais j'ai... Les soucis avec les billeurs de d'ombe ? Regarde t'as les deux sur le sim du coup tous mes paramètres ont sauté Alors vas-y on peut réutiliser peut-être le voyage rapide c'est ça ? Pour aller à l'académie Faites non c'est un pouvoir à rééquiper Tu appuies sur P dans le pouvoir tu vas général et ta voyage rapide Général Voyage rapide Tu veux la mettre sur ta barre où tu veux Et ok on va à l'académie site du coup ? D'ailleurs si tu veux tu peux même étendre ta barre de pouvoir Oui pour caler deux trucs c'est ça ? Alors... Pardon Désolé Je viens de smash le micro Je vais t'envoyer un... Ouais non ça c'est moche Une capture d'écran si tu veux Non non mais c'est bon je me démerde Juste que ouais on peut la doubler pour afficher plus de trucs etc quoi Ce que je vais faire c'est que je vais foutre ça en bas Le buff aussi Parce que j'ai les deux barres principales Et j'ai douze gaz de chaque côté D'accord Moi je vais le laisser par défaut parce que pour l'instant j'ai pas plus à mettre donc ça sert à rien Euh... Avec le 51 j'avais pas assez de place en fait Faut qu'on monte pour aller continuer la quête Ouais tout à fait Dans l'académie Tu dois faire partie des esclaves acolytes Facile de deviner pourquoi le surveillant Harkun était aussi dégoûté En tout cas Moi c'est... L'autre personnage d'acozy Les nouveaux acolytes doivent suivre l'entraînement martial et affronter les épreuves Bien que je vois mal comment on peut espérer t'enseigner quoi que ce soit Je n'aime pas votre attitude Faites attention Je me conduis mal avec les crétins à l'ego surdimensionné Je suis mort de peur Littéralement Tu trouveras les instructeurs aux archives de l'académie Dépêche toi et tâche de ne pas embarrasser tes supérieurs Ok Kyohim Nakamura Fondatrice Légende vivante Nice Coucou les Cris Et d'ailleurs je dois avoir un truc pour avoir un titre moi normalement non ? Déjà en héritage Moi C'est bon t'as fait ton truc ? Ouais J'avais pas réalisé que... Désolé Merci J'avais pas réalisé que c'était que à nous du coup on pouvait pas se partager Non éligible Ragnar l'illustre Oh Sympa Ça me rappelle le bon temps sur viking J'adorais cette série Putain les gardes d'honneur ils se mettent à genoux et tout quand on passe quoi Seigneur abaron Attends moi je crois que j'en ai un sur la droite là-bas Putain c'est grand en plus Ouais j'en ai un tout au fond à droite Ouais c'est à l'opposé moi Bah... On se suit ? Ok ça marche Ça me rappellera des souvenirs, ça fait du bien de revoir toutes ces quêtes Ah te voilà enfin Encore une fois en retard Bon Voyons ce que l'ermite pense de toi A lui personne Hum Acolyte Cory Avance d'un pas je te prie Oui surveillant Tu es une charogne tellement inapte et pathétique Que même un fou comme Spindral s'en est rendu compte En d'autres termes Et bah t'avais raison hein J'allais dire qu'elle allait crever en premier hein Ouais tu l'as dit tout de suite Je vous présente un nouvel acolyte Von Halt C'est un vrai site Et il va vous réduire en bouillie Esclaves Regardez le Euh... Plus aucun lien de parenté mais un sang de site pur Bah comme moi quoi C'est le futur apprenti du seigneur Sash Pas une raclure comme vous Je vais le tuer Bonjour ou passons à autre chose Je veux dire bonjour J'ai envie de te rencontrer Von J'espère qu'Harkoon te traitera mieux que nous autres Garde ta politesse pour ceux qui en ont besoin esclave Viens par là esclave Je veux te parler en privé Au pied Les autres allez vous en Vous connaissez votre mission Toi aussi Von Spindral t'attend L'autre il fait le malin Il a même pas un sabre laser Qu'est ce qu'il me veut encore là ? Ok Son approbation ne signifie rien Tu es un esclave Et tu vas mourir C'est bien clair ? Il en faut plus pour m'intimider Tu es un esclave Ne l'oublie pas Bien Voici ta deuxième épreuve C'est une épreuve spécialement réclamée par le seigneur Sash Et que tu vas certainement rater Va voir l'inquisiteur Zinn dans les cachots Il te fournira les détails de l'épreuve Qui se soldera à coup sûr par un échec J'y serai dans quelques instants Je ne veux pas te revoir tant que tu ne raterais T'es dans les cachots C'est tout Bah ouais écoute On s'en moque Ah attends J'ai une nouvelle épée d'entraînement Ouais Boost majeur d'expérience gratuit Bah tiens vas-y balance ça Ok Ouah regarde je suis bien habillé J'ai les vrais habits maintenant Vous savez T'as mis un pull et un foot C'est ça Et puis j'ai une doudoune avec une capuche surtout Pour faire dark The empereur Moi j'ai... Je crois que ça s'appelle un juste corps Un petit débardeur Pour montrer mes muscles C'est par là toi c'est ça ? Ouais Euh non presque Ah merde Plus loin On est sur le serveur The Léviathan Euh c'est... Ah oui presque J'étais pas loin Désolé T'es sur parce que... Ah mais non mais inquis... Il y avait mon truc à moi inquisitorzine en fait derrière Mais c'est pas grave on y va vas-y Je te suis Ah oui Vas-y 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 go 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 Oula il y a des fous qui sautent dans les couleurs ici Non c'est pas là C'est tout au bout C'est là où il y a le grand champ de force vert Enfin pour moi il est pas vert mais... Youhou Oh on est invisible Alors comme ça c'est vous l'arme secrète du surveillant Trémel Ah bah moi de mon côté c'est pas comme ça Je suis trop doué pour toi Le mec il parle à deux épées volantes hein Deux épées volantes qui parlent J'aimerais nommer Casper et pas Pikachu C'est Casper et Pikachu La question de Trémel avait agit il y a 1 an quand je suis arrivé Vous auriez eu une chance Mais maintenant vous pouvez plus rien faire C'est ridicule Mavrin On a qu'a le tuer et cacher son cadavre On est plus sur Balmora Dolgis Il y a des règles Les traditions et son genre de combi nos surveillants très mêlent et au dernier espoir pathétique qui lui reste. Je vais prendre ce qui est à vous et après je vous tuerai. T'as gagné 50 points d'XP obscur. J'arrive. I'm a dark. Moi je vais jouer un côté obscur, un côté lumineux. Attends. Non mais onf ! Les acolytes n'ont pas le droit de s'entretuer. Mais il y a des accidents pour vous, s'il n'y a pas de temeur, s'il n'y a pas de meurtre. Dernier avertissement, Vemrin est le monstre Alpha ici. Vous vous en prenez à Vemrin, vous mourrez. Dark Sasuke ! Dark Sasuke ! Merci Tatou ! Allez t'es bien bonne celle-là. Ah ça y est. Vous avez l'air d'être en un seul morceau. Alors, votre nouvelle épée vous plaît ? Elle va semer la destruction. J'espère qu'elle a soif. J'ai l'intention de la noyer dans un bain de sang. Que faites-vous père ? Je viens juste d'avoir mon épée et je suis là depuis 6 mois. J'ai mes raisons Eskela. Et tu ne parleras de ça à personne. Compris ? Une affaire de famille. Oui père. Acolyte, je vous présente Eskela, ma fille. Moi je dis qu'il y a du népotisme. Elle deviendra bientôt un site si elle surveille ses manières. Si ça le manque. Je ne dirai rien à propos de votre nouvelle lubie père. Mais si votre projet, quel qu'il soit, se retourne contre vous, ne comptez pas sur moi. Ah j'ai le chat qui est en train de péter un câble. Ne faites pas attention à elle. Elle est vexée que je... Petite balle en mousse. Elle râle. Et elle est loin. On le met à l'or. Bon, il m'a semblé entendre la voix de Vemrin dans la pièce voisine avant votre arrivée. Il a déjà tenté quelque chose ? Oui, je le déteste déjà. J'ai hâte de mettre un terme à sa misérable existence. Si tout se passe bien, vous aurez ce plaisir un jour. Mais j'aurais aimé qu'on ait plus de temps. Vemrin n'est pas du genre à réfléchir très longtemps avant de mordre. Afin d'augmenter les effectifs, les critères pour entrer à l'académie ont été assouplis. À présent, toute personne sensible à la force peut entrer. Vemrin est un sang mêlé. La pourriture invisible qui ronge l'Empire à sa base. On ne peut pas le laisser progresser. Et lui, c'est un sang pur peut-être ? Laissez-moi l'arrêter. Malheureusement, Vemrin a attiré l'attention de Dark Barras, un des seigneurs les plus influents. Tout à fait. A elle si sombre et emplie de colère. S'il devient l'apprenti de Dark Barras, Vemrin aura énormément de pouvoir. Il pourrait changer les sites, et pas en bien. Vous devez passer à l'épreuve suivante maintenant. Je veux que vous interrogiez trois prisonniers qui se trouvent dans la prison de l'académie et que vous décidiez de leur sort. Examinez bien chaque histoire. Les décisions que vous prendrez seront étudiées de près. Laissez-vous guider par vos émotions. Ah bah ils vont tous crever alors ! Des malfrats sont condamnés. Vous devriez envoyer quelqu'un faire le ménage après mon passage. Les cachots des esclaves sont par là. Ils ont des serpillères. Allez à la prison de l'académie. Parlez aux jouliers en chef Nash et revenez me voir quand vous aurez décidé du sort des... En tout cas, ils se sont bien fait plaisir sur les dialogues. Grave. Bon après si bien parce que du coup on fait d'une pierre de coup on va avoir l'histoire du Garrysit et l'histoire de l'Inquisiteur en même temps en fait. Et je suis passé niveau 7 ! Yes. Je suis rapide comme on pourrait dire. Ok alors du coup Toi il faut descendre. Attends moi il faut aller à mon truc en premier puis il y a une autre quête à côté en plus. On va y aller. On va faire les deux d'un coup en fait. T'as des épaulettes ? Sérieux ? Moi je crois. Putain comment je suis jaloux quoi. T'as des épaulettes c'est dégueulasse. Moi j'en ai pas. Ouais mais toi t'as de quoi te cacher ! Ah oui moi j'ai une capuche. Non mais tu vois ce qu'il y a de bien au moins quand t'es inquisiteur site c'est que bah si jamais tu veux changer de carrière tu peux très bien choisir de devenir électricien quoi. Tout à fait. Bon allez. Ou même Oh c'est une salle de torture ici. Un clown pour un cirque. Ah en C'est que si on prend les paris est-ce qu'elle trouve la bonne façon de gérer les droits du premier coup ? T'as des pans ! Vous avez bien dit en esclave mais vous devez oublier ses principes et apprendre à en contrôler d'autres. Et j'ai l'épreuve idéale pour ça. Voici une larve d'acolytes. Il sera votre victime. En quoi ça consiste exactement ? Il y a peu de temps s'est produit ce que nous appelons un meurtre non autorisé. Ici Un meurtre non autorisé quoi. Une rivalité entre apprentis se soldait par la mort de l'un d'entre eux. Bah apparemment. Interrogez-le. Ah bah dis donc. Obligez-le à dénoncer celui qui a commis ce crime par tous les moyens nécessaires. Absolument. Moi je dis ça mais c'est des sites. Dans ce cas comment c'est ? J'ai hâte de voir votre travail. Alors. On va lui faire des bisous. Hihi. Ne me fais pas de mal. Je ne sais rien. Tu vas parler oui ? Je suis ton ami. Ne résiste pas. Hurle ta douleur. Je suis ton ami. Ne t'inquiète pas Alif. Je veux juste te parler. C'est ça. Je sais ce que tu veux. Mais je peux déjà te dire que je ne sais rien. Alors tu vas souffrir. Non. On va jouer good cop, bad cop. Tu ne peux pas m'aider. Ni me protéger. Même si je savais quelque chose. Je serais déjà mort. Voire pire. Écoute. Si tu ne veux pas me parler. L'inquisiteur va envoyer quelqu'un d'autre qui te fera avouer. Moi je veux t'aider. Quoi ? Pourquoi tu as fait 6 silver ? Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne me tortures pas une bonne fois pour toutes ? Je te préviens. Patience à des limites. Non. Tu m'as mal compris. C'est juste que n'importe quel autre acolyte aurait déjà utilisé la machine. Je vais te dire ce que j'ai vu. Promets-moi que le meurtrier sera jugé et qu'il ne viendra pas me tuer. Promets-moi que le meurtrier sera jugé. Bah oui. On va tuer le meurtrier. Je vais faire tout mon possible. Aussi étrange que ça puisse paraître venant d'un autre acolyte. J'apprécie. Un apprenti dénommé Sir Kane. Je l'ai vu tuer sa victime devant la bibliothèque au deuxième étage. Ah on va jouer au Cluedo en plus. Le colonel moutarde avec le chandelier dans le salon. Je le veux. Attends qu'est-ce qu'il a dit ? Mon son maître est incroyable en plus. Il refusera que Cain soit puni et Cain va me tuer. Ne t'en fais pas pour ça. Laisse-moi m'occuper de ça. Merci. J'espère que tu sais ce que tu fais. Bienvenue Drunkan. Tu m'as fait penser que j'adorerais voir un jeu Cluedo sur le PC. Ah ouais. Ça serait épique. On ne peut pas y jouer avec Tabletop RPG. J'ai pas le jeu mais je ne sais pas. On va vraiment jouer côté lumineux. Un site inquisiteur site sorcier site côté lumineux quoi. Tu vois. C'est tellement pur que t'es lumineux. Vous êtes faible. Vous êtes donc vous contenter de la fermer ? Et que voulez-vous que je fasse ? Je n'ai pas le pouvoir de m'opposer à un membre du Conseil Noir. Vous non plus d'ailleurs. Vous savez qui me semble menacer tiens. Un joker. Ah oui. Vous voulez m'obliger à utiliser la force. Vous êtes encore un débutant acolyte. Vous ne m'impressionnez pas du tout. Vous êtes encore un débutant acolyte. Maintenant si vous voulez bien m'excuser. J'ai mieux à faire que de débattre avec un esclave. Ouais ouais. Eh ben je reviendrai plus tard et je te péterai la gueule. Voilà. On fera des smoothies de sa cervelle. C'est ça. Ah attends on a un truc. Ah ben c'est pour toi. Ah ben c'est ta quête en fait là sur la gauche. Ah ouais. Ah je me souviens. Je crois qu'il y a un... Un seul bruit de plus ma colombe. Et tu le regretteras. Oh. Quique. Quicui. Quicui. Quicui ? Quicui. Aïe. Pauvre type. Salut Constantin Val d'Or. Je peux imiter d'autres animaux. Chamonca, chien grenouille, singe lézard covoquien. Ah c'est à nouveau deux épées qui volent. Kasper Alarisco. Kasper Alarisco. C'est vous l'acolyte que Tremel envoie pour l'épreuve ? Hum. Il pense beaucoup de bien de vous. Mais avec joie. Alors ces trois prisonniers ont été transférés ici pour interrogatoire. Vous allez les interroger puis vous déciderez de leur sort. Les détenus sont généralement exécutés ou engagés dans un duel pour voir ce qu'ils valent. Quel que soit votre choix, c'est vous qui exécuterez la sentence. Les prisonniers vont saigner. Montrez-moi ces voyous qui attendent la mort. Ah bien, allons-y. La première à gauche. C'est les épées obscures. Je ne vous dirai rien monstre. Contentez-vous de faire ce que vous avez à faire. En tout cas, elles ne sont pas jumelles. Non. Je ne vous dirai rien monstre. Contentez-vous de faire ce que vous savez faire. Tu peux mourir ? Que ce soit bien clair. Si tu refuses de coopérer, je te tuerai. Je n'ai pas peur de mourir. Effronté jusqu'au bout. Comme je le disais, on l'a envoyé tuer un eston impérial dans le système Yavin. Malgré la torture, elle soutient qu'on l'a engagé anonymement. Mettez-vous bien ça dans la tête. Je ne savais pas que c'était un impérial. Et je ne sais pas qui m'a engagé. Laisse-moi savourer les détails de l'opération. Quelle technique as-tu choisie ? Je ne l'ai pas tuée. On m'a attrapée avant que je puisse le faire. L'important, c'est qu'elle ne rejette pas l'accusation. A présent, vous devez décider. L'exécution ou le duel. Que choisissez-vous ? La mort ou Chi-Chi ? Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi. Elle mérite de mourir. Ah non ! C'était Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi. Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi. Elle a accepté la mort avec honor. C'est qui Honor ? Hein ? Elle a accepté la mort avec honneur. Bon mais ça dépend quel genre de site. Si c'est un site web, tu peux le tuer. Oh, j'ai mal ! Ah, j'ai mal ! Quel p'tit ! Si c'est un site historique, ça peut aller. Jusqu'à ce qu'il fasse échouer une mission importante. Entraînant la mort d'un millier d'impériaux. Ne meurs pas, s'il te plaît. C'est dans le jeu qu'il devait mourir. Ah, tu veux me tuer ! Je vous en prie. Laissez-moi sentir le poids d'une arme la dernière fois. Ah, duel du coup. En même temps, les choix sont très limités quand même. Quand tu l'enterres, c'est un site archéologique. Exactement. Par contre, si... Merde, il m'attaque à moi aussi. Par contre, si c'est une demoiselle de peu de vertu, c'est un site touristique. Oh ! Oh ! Oh ! Elle est horrible. Oh ! Oh ! Ça, elle est moche. Non, non, rigole pas, elle est moche. Elle est moche. Oh, j'ai mal ! J'ai mal pour toi ! Wow ! J'ai affronté des adversaires bien plus violents. Ah ! Je crois que t'as perdu du monde, là ! Ouais, il y a... On avait 200 personnes sur le live, ils sont plus que 20. D'avoir transmis des faux papiers aux agents de la République. Shoot ! Bizarrement, il continue à clamer son innocence malgré la torture. Il parle même pas français. Vas-y, tue-le. Mais allez, il parle basé 1%. C'est un coup monté. C'est parce que je suis... Croyez-moi... Voyons... Qui voudrait se donner autant de mal pour te tendre un piège ? J'ai le nom. J'ai le nom. Ça tire à balles réelles dans ton chat, hein ? Ouais, carrément, ouais. Il s'en tient à ça et tout est fondé sur des présomptions. Il n'a peut-être rien fait après tout. Alors, que décidez-vous ? C'est un peu léger comme preuve quand même, juste la déclaration du mec. Je ne vais pas m'abaisser à m'occuper de ça. Renvoyez-le dans sa cellule. Il y a déjà ? Oui, mais c'est une autre cellule. Ah ! Allez, j'imagine qu'il retourne au cachot. Eh ben, vous êtes un drôle d'énergumène, petit. Je comprends pourquoi on vous observe. Je veux pas dire, il t'a appelé petit. Retournez dans le surveillant Tramel pour savoir ce qu'il pense. Je suis petit. J'ai pris, littéralement, le corps le plus petit du jeu. Bah, il a dit voilà. Break. Bon ben, c'est bon ? Ouais. T'as réussi ta quête ? Non, pas encore. Faut que j'aille là. Elles sont marquées où les guettes ? Ah, ouais. Attends. Alors, attends. Il faut descendre d'un étage. Une chance de se battre. Ça, c'est ton truc à toi. Et... Surveillant Tramel, c'est aussi un truc à toi. Et moi, j'ai le mien de l'autre côté. Ok. Donc, je vais te suivre déjà. J'ai suivi la mauvaise personne. Désolé. Qu'est-ce que t'as suivi qui ? Un autre joueur. Désolé, je suis vraiment couvée. Tu me rappelles ma grand-mère, tu sais. Quand elle conduit au bout d'un moment, elle roule, elle roule. Et puis au bout d'un moment, on lui fait mais tu vas où là ? Bah, je sais pas. Je suivais la voiture de devant. Mais la voiture de devant, on sait pas où il va. Ah oui, mais je sais pas. Non mais je vous permets pas, monsieur. On avait fait 10 kilomètres dans la mauvaise direction, tu sais. Je vous permets pas. C'est tout ? T'imagines, tu quittes le pays, tu t'en remènes pas compte. Alors retournez voir votre maître dans l'enclos des bêtes, avant que je ne vous coupe en deux. N'avrez de vous avoir fait attendre, acolyte. Ces interruptions sont agaçantes. Revenons-en à ce qui nous occupe. Votre épreuve dans la prison. Tout d'abord, l'assassin Soleth. Elle a essayé de tuer un espion impérial, mais ignorait pour qui elle travaillait. Vous l'avez tué de sang-froid. Pourquoi ? Tu lui mets pas sa tête. Euh... Sa tête ne me revenait pas. Ça vous pose problème ? Ne jamais gâcher une ressource. Qui m'a influencé ? Un assassin expérimenté qui fait... Mais le truc, c'est que je vois même pas les options de dialogue en fait. Un empire aurait pu exploiter ses compétences. À présent, à quel point t'étais sur le coup ? Pourquoi avez-vous accepté de lui accorder le duel ? Je voulais lui montrer à quel point il était devenu inefficace, et qu'il en prenne bien conscience. Je suis ravi que vous vous soyez amusé. Mais on ne peut pas se permettre de perdre le peu de temps qu'on a en frivolité. Alors qu'est-ce que je fais à parler ? Donc il fallait le tuer direct en fait, non ? Ah oui, je crois, ouais. Souvenez-vous-en. À présent, le faussaire... On écoute 0 sur 2 pour l'instant. Vous avez refusé de vous occuper de lui. Expliquez-vous. On a des choses plus importantes à faire que de traiter avec des gens comme lui, n'est-ce pas ? Faux. À Els Le Pen. L'affaire reste en suspens. Eu ne te permets pas ! Je me défonce la gorge à chaque fois. Il faut prendre une décision. Il faut toujours étudier le problème sous toutes ses coutures. Outre la force et le talent... Ah, on a un tattoo sauvage sur le tchart. Non mais où ? Je crois un tattoo sauvage. Un tattoo... Le tchart ? Oui. Bah ça fait vraiment un clé. Ouais ? Mais plus ça va, plus il devient sauvage. Oui. Bon, vous n'avez pas trouvé le raisonnement site, s'il vous plaît. Putain, comment tu t'es écroulé devant lui, quoi ? Ah, les trois options, c'était basé comme ça en fait. Ah, ok. La troisième, c'est... Vous vous équilibrez trop de maras, par exemple. Bah ça aura tendance à vous juger plus sévèrement. Et par sévèrement, je veux dire mortellement. Maintenant, on doit vite passer à l'épreuve suivante. Plus le temps passe, plus on risque d'être découvert avant d'être prêt. Marcaragnos a laissé dans ses cavernes une créature pour protéger son héritage. Allez là-bas. Asseyez-vous au milieu des flammes. Et attendez que la créature vienne vous trouver. C'est une belle opportunité de repouvrir la violence. Ne retenez rien. Cette créature est la mort incarnée. La bestiole qu'il y a dans le tombeau, c'est un terrain de Tatech, non ? Je sais... Je sais qu'elle est toute blanche et elle parle pas basique. Bon, on verra. Mais je sais plus c'est lequel. Ah, je viens d'avoir la jumelle. La jumelle ? Euh, des lames. Ah ok. Ah bah du coup, comme ça on verra... Quand on aura juste les deux épées, ce sera mieux. Ouais. Ah par contre, c'est intelligent l'autre truc. Je suis la nuit, la colère. Ah bah oui. Il y a deux brochettes. Deux brochettes. Ah du coup, ça fait bizarre parce qu'avant, ça en avait qu'une. Oh. Oh, c'est guasin. Chasseur galactique. C'est nouveau ce système. Euh... Attends, il faut qu'on traverse. Bienvenue langard, délicieuse section du langard, blablabla, pour un cours de pilotage rapide. Ok, non. Euh, on verra une autre fois. Parce que moi, il faut que je retourne voir l'inquisiteur. A l'imprimé. Ah, question pour toi. Oui. Que penses-tu de ce jeu, mais avec la possibilité de dialogue de Mass Effect, par exemple, pouvoir s'instruire tout ça ? S'instruire ? Tu sais, par exemple, demander des infos dans... Ah, parce que c'est déjà un peu le même système de dialogue. C'est juste que oui, il est pas aussi poussé quoi. Ouais bah oui, ça aurait été pas mal. Salut Bestwitch. Ensuite, cette peine va m'être épargnée. Ah, coucou Best. Alors... C'est également sans surprise que Fawn a réussi sa première épreuve. Dans peu de temps, il vous piétinera tous. Franchement, avec le truc d'inquisiteur, j'ai l'impression d'être à l'école des sorciers de Harry Potter, tu sais. Patience. Fawn, un accident d'entraînement se réveille. Bon, par contre, on a que les cours d'entraînement que tu fais contre les forces du mal. C'est le seul truc qu'on a. Enfin, pour les forces du mal, plutôt. Chase, tu es un sorcier. C'est ça. Ah, il était content de ce que j'ai fait. Quelle honte. Ouais, au moins le mien, il est plus sympa. C'est tellement un esclave, Jason. Un esclave ne peut pas me battre au niveau intellectuel. J'ai été instruit par les plus grands professeurs. Du calme, Fawn. Je sais que cet esclave ne t'arrive pas à la cheville. Vous aurez donc des épreuves différentes. Vraiment, toute cette générosité me surprend. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Fawn, tu vas aller à la bibliothèque... Ça tombe bien, je compte devenir un vampire. ...et traduire les textes suivants pour le seigneur Zache. Oh, il t'a dit ça, mais... Est-ce que je re-regarde le film Cléant-Pierre ? Du coup, on me donne pas envie de te tuer. Attends. Ah bah il faut qu'on aille à Marcaragnos. Personne n'a réussi à libérer l'holocron de sa prison de pierre en plus d'un millier d'années. Rapporte-moi à cet holocron. Les lieux de quête sont parfois très communs au début. Ouais bah c'est logique. Viens voir, attends. Ouais, tout ça me rend plus fort. Plus vous m'obligez à vous détester, plus ça me rend fort, Harkoon. Et un jour viendra où je le serai assez pour vous écraser. Tout à fait. Bienvenue. Tu ne seras jamais assez fort. Harkoon, le racoon. Tu dois me ramener l'holocron ou prier pour que l'esprit de Marcaragnos en personne... ...ça les réjaille pour achever ta misérable existence. Maintenant, vas-y. Vol. Attends. Mission terminée, le tourment de l'acolyte, catalyseur de type 1. Ok. Oh, GG ! Il y a un petit level au passage. Voilà. Attends, il y a un truc que je voudrais faire, c'est voir... Est-ce qu'on peut mettre les sous-titres dans les dialogues ? Ah, tu les as pas ? Non. Enfin, pas quand ils parlent tout le temps, seulement à la fin en fait. Hum... Où est-ce que ça serait ? Je crois que c'est dans Discussion... Afficher l'heure, clic, non, c'est pas ça. Son, fond sonore... Non, c'est pas fond sonore. Pas le journal de combat. Texte flottant, mais ça c'est en jeu. Ouais, c'est par exemple les dégâts, tout ça. Ouais. Les noms... Non, ça doit pas être ça. Sociabilité, conseil, il y aurait autre... Non. Interface graphique, conversation. Interface graphique, conversation. Afficher les sous-titres pour les conversations, yes. Et afficher le gain d'alignement en conversation à côté du choix. Appliquer. Ok. Voilà, comme ça. Euh... Il y aura le texte qui s'affiche parce que des fois, je... J'arrive pas à entendre ce qu'ils disent et... C'est bon ? Ouais. J'en ai profité par activer l'option pour voir la quantité de... Côté obscur au côté lumineux. Ok. Alors. Attends, parce que si on regarde la carte... Ouais, faut juste... J'ai changé la touche de la carte. Ouais. Parce que je sais pas pour toi, mais moi je suis habitué aux virgules pour la map. Oui, bah moi elle est sur M. Attends, parce qu'il y a un truc où il faut descendre. Ça, c'est pour toi. Académie des signes niveau 2. Et... Pour moi, il faut... Sortir. C'est bizarre, je croyais qu'on allait dans les deux cas à la tombe de Marc Aragnos. Ah non, mais il faut... Attends. Parler à l'entraîneur d'Inquisitor Site. Ouais. Ouais, il faut parler aux profs. Ah, pour récupérer des nouvelles compétences ou... Et pour... Pour qu'on apprenne où il est en fait, je crois. D'accord. Bah va faire le tien, moi je fais le mien du coup, comme ça. Ouais. Nice. Une chance de se battre. Cool. J'aime bien les gardes... Je dirais gardes impériales. Or d'ici, les gardes en rouge, ils sont bien sympas, bien stylés. Ouais. Ouais. Alors, donc du coup... Euh... Bon, je vais peut-être effectivement m'ouvrir le truc... En améliorer. Voyons voir. Qu'être chaud. Frappe. Tempête de force. Après cyclone. Piège assis dans un cyclone pendant 60 secondes. Il faut appuyer. Les cibles qui ne sont pas des joueurs sont soignées rapidement. Si les dégâts interrompent, ça t'est fait. Hein ? Les cibles qui ne sont pas des joueurs sont soignées rapidement. On les piège dans un cyclone, mais ça les soigne. C'est peut-être pour... What ? Ok, après... J'ai un sort de soin. J'ai un sort de soin maintenant. Ah, on est à côté. Ouais. Je te voyais au loin. Donc, on peut redescendre du coup, j'imagine. Attends, si je regarde juste... C'est quoi le livre de quêtes ? C'est ça. Modeste connaissance. Ok. Ah oui, parce qu'en fait, les deux... Ok, c'est bon. C'est quoi les quêtes ? Bah moi, la mienne, c'est aller en taxi dans les contrées sauvages inférieures. D'accord. Ah oui. Tu te souviens à l'entrée ? L'entrée du truc de Marc Aragnos ? Non, non. À l'entrée du bâtiment. Sur la gauche, il y a un taxi en fait. Oui, il y a un taxi. Ouais, ouais. Oui, mais oui, bien sûr. C'est là-bas qu'il faut qu'on aille du coup. En tout cas, l'académie site, elle déchire la race. Elle est vraiment géniale. C'est stylé. Ouais. Après, normalement, cette vallée... Enfin, remarque. Parce que dans Kotor 1 et 2, on y vient dans cette vallée de Korriban. Mais je crois qu'on est plus à l'endroit où il y a les grandes statues au loin en fait. Dans les autres jeux. Mais normalement, on revient jusqu'à l'académie aussi. Mais je ne me rappelle pas qu'elle ressemblait à ça en fait. Alors, je n'ai jamais fini Kotor 1. Ah, attends. On a une mission là. J'ai juste vu sur YouTube. Et je vois vrai que je ne sais plus. De toute façon, je vais la refaire sur la chaîne. Donc, on verra bien à ce moment-là. Ça va être bien sympa. Regardez. Levez-vous et expliquez-vous, acolyte. Voyons ce dont vous êtes capable. Je vous regarde et je me demande. Êtes-vous d'une loyauté à toute épreuve ou dissimulez-vous la trahison dans votre cœur ? J'ai fait 98. Tu ne peux pas me battre. Défier l'autorité est un signe d'immaturité et de subversion. Je vous conseille de changer de comportement. Notre empire devra toujours se méfier d'une menace bien précise. Ceux qui, dans nos rangs, veulent nous détruire et nous affaiblir. Selon les rapports des services... Moi, c'est une allège botte. Cette vallée abrite des traîtres, des acolytes qui cherchent à détruire l'ordre que notre empereur a bâti avec soin et à le remplacer par leur hérésie pour les faibles d'esprit. Ils se cachent parmi les fidèles, mais ne vous trompez pas. Ils nous détruiront tous dès qu'ils en auront l'occasion. On a observé les traîtres traverser la vallée et comploter contre nous. On connaît leurs visages et leurs noms. C'est la volonté de l'empereur que les sables de Corriban soient baignés du sang de ces traîtres. Montrez-nous votre loyauté en les exécutant. Mouais. Ce sera un immense honneur de vous servir à l'excuse. Oui, ma mère. En me servant, vous servez l'empereur. Ça fait un petit un quand même. Souvenez-vous-en quand vous exterminerez la vermine dans la vallée. Je vous donnerai les moyens d'identifier les traîtres. Éliminez-en suffisamment pour prouver votre loyauté et retournez voir l'inquisiteur Arzanon. Meurs pas. Je suivrai vos progrès avec beaucoup d'intérêt. Avec Arzanon, son nom. Que la volonté de l'empereur soit faite. Ah, Amazon. Arzanon. Ok. Il y a une autre quête parce que celle-là, c'est juste dans la zone à côté. Mais on pourrait prendre le taxi sinon pour aller dans les contrées sauvages, c'est ça ? Le taxi, c'est pour bien après, en fait. Attends. Service de transport impérial. Ouais, c'est ça. On va à zone de recherche. Etiméraire est fermé. Putain, on est même pas dans le même taxi ? Non, non. C'est un taxi unique. Ils font pas des commandes. C'est un taxi individuel. Ah bah bravo à la pollution de la planète et tout, quoi. Ils auraient pu mettre en place un bus. Payé par la collectivité de l'académie. Par contre, ils ont pas le système anti-collision. Ouais, en plus, oui. Là, ça donne envie d'appuyer sur l'espace et de nous faire une petite anakin et de sauter. Ok, donc j'ai déverrouillé. Et comment qu'on descend de cette plateforme ? Il y a un ascenseur qui va arriver dans 3 secondes. Ah oui, d'accord. On a des... C'est quoi cette icône là ? Station de modification d'objets. Ouais, c'est pour les composants. D'accord. Après, ces gens là, seigneur Varasen et tout, ils nous donnent pas des quêtes. C'est dommage. J'ai trop de choses à faire pour badar. L'hôte, je t'en vais loin. Ah, ici, seigneur Renning. Un tout jeune acolyte qui vient voir mes expériences ? Très bien. Je suppose que la vue d'une table d'opération un peu sale ne te dérange pas. La route vers le pouvoir n'est pas faite pour les petites natures. Ah, non, tu me rappelles moi à ton âge. Ah, on a des points de sociabilité. C'est un Tukata. Les créatures semblables à des chiens qui infestent les tombeaux de Corriban. En surface, rien de spécial. Mais je suis le seul à voir que cette créature est une expression de l'énergie pure du côté obscur. L'agressivité incarnée. Bon, du coup, ça va passer pour lui, je pense. Il a l'air un peu... Yep. Elle exprime sa volonté dans le monde physique. Ce Tukata était une de ses formes. Sommes-nous une autre de ses formes ? Les Sith sont la plus haute manifestation de la volonté et de la Force. J'ai disséqué des centaines de Tukata et j'ai établi une connexion directe avec le côté obscur. Chaque bête que j'examine me rapproche un peu plus de l'unité parfaite. J'ai atteint une nouvelle frontière, mais je ne peux plus avancer. Mon spécimen le plus parfait, un mutant Tukata, s'est réfugié dans les tombeaux avant que je puisse l'analyser. C'est la vie. Je peux peut-être vous aider à retrouver votre spécimen. Tra, il a fait un cent, quoi. Je n'en espérais pas moins. Mon apprenti Malora a vu dans quel tombeau le mutant est allé. Découvre ce qu'elle sait. Aide-moi. Et tu seras récompensé. Ah, j'ai fait 114 ! Je croyais que c'était sur 100 au max. C'est bizarre. N'envoyez-vous pas votre apprenti récupérer cette bête. Elle est plus à l'aise dans le laboratoire que dans les tombeaux. Elle n'a malheureusement pas ton courage. Pourquoi tu la gardes comme apprenti alors ? Ça Malora a vu le Tukata et reviens me voir quand tu auras son cerveau. Ok. Bah, ça peut toujours servir de matière fraîche. Salut Laurentin ! Salut Laurentin ! Attends, je vais faire pause 2 secondes. Je vais me faire un café et je reviens. Ah bah elle est là, l'apprenti Malora du coup. Ok. Parce que je vais couper l'enregistrement HD derrière. Donc pour ceux qui regardent ça sur Youtube, si jamais je choisis de le rediffuser un de ces 4, rendez-vous prochain épisode du coup. et voilà. Bye bye ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501